J'ai l'impression de poursuivre une conversation que j'ai amorcée il y a 40 ans de ça. À l'époque, mon père était médecin légiste et il avait un esprit progressiste. Et on parlait souvent du rôle de l'avocat aux expertises. Mais il y a 40 ans, c'était tellement rare. Lorsque j'entends aujourd'hui dire que la présence de l'avocat aux expertises n'est pas souhaitable, j'ai l'impression qu'on assiste à une régression de la pensée. Et dans notre sujet, qui est précisément la connaissance par l'avocat des parèmes, j'ai l'impression qu'on veut nous imposer un rôle de spécialiste qui serait dans leur petit domaine, postérieurement à l'expertise, uniquement pour faire évaluer les préjudices. Alors qu'en réalité, notre rôle est tout à fait différent et beaucoup plus universel. Il n'est pas possible qu'un avocat de dommage corporel, qu'un avocat de victime, aujourd'hui, se désintéresse des barèmes. Je vais même plus loin. Il n'est pas possible qu'ils ne les connaissent pas. Et en disant cela, je dis aussi qu'il faut forcément travailler de concert avec les médecins de recours, qu'il faut vivifier ensemble le travail, mais qu'il doit être acquis que nous devons rentrer dans cette matière médico-légale, parce qu'elle est médico-légale. Alors pourquoi est-ce que notre connaissance des barèmes est quelque chose d'essentiel ? Tout d'abord parce que la première question que nous pose un client, Mme Chevalier, la première question qu'il nous pose, c'est « Mais est-ce que ce dossier vaut la peine que je prenne un avocat, que j'engage des frais financiers ? » Et là, il faut qu'on ait une petite idée de ce que vaut l'incapacité de la personne qui est vaut née. Alors en matière, par exemple, de problèmes de colonne cervicale, d'accidents, de choc arrière qui donnent des taux d'incapacité souvent à 3%, et lorsqu'on a une entorse cervicale bénigne, on a un discours très important qui n'est pas toujours lié à l'existence d'un stress post-traumatique, mais parce que l'accident est vécu comme quelque chose de grave et important. Et pourtant, là, on est obligé d'apprécier en quelques secondes si ce dossier va justifier un taux d'incapacité important ou un taux d'incapacité modéré. Lorsqu'on se reporte au barème du concours médical, on voit qu'effectivement, une entorse cervicale, c'est 3% d'incapacité. Ça peut être un peu plus, mais c'est à peu près ça, et que c'est 2 sur 7 de souffrance en durée. Présence de l'avocat, au coût des honoraires de cet avocat, tout ça, ça doit être apprécié. Il est évident qu'il faut déjà, dans le colloque singulier, avoir une idée du dossier. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus vrai lorsqu'on aborde le terrain du domaine contractuel et le domaine de la responsabilité médicale. Ou un avocat qui ne connaîtrait pas les barèmes serait, dans ce domaine, incompétent pour donner un avis. Donc, dire que le barème médical, la présence aux expertises, n'est pas quelque chose qui ressort d'une réalité, c'est une vision dépassée. Cette connaissance des barèmes, on l'acquiert aussi en allant aux expertises. Et aller aux expertises, c'est accompagner, dans le travail qui a été décrit par M. Corban, des gens qui ont aussi besoin d'être assistés, épaulés. À l'heure actuelle, je le dis, c'est quand même assez choquant, depuis le confinement, on a assisté à une petite tentative d'éviction des avocats des expertises médicales. Il y avait trop de monde, c'était trop dangereux. Alors, celui qui devait disparaître de l'expertise médicale, c'était l'avocat. On s'apercevait parfois qu'il y avait 3 ou 4 médecins de conseils tout aussi susceptibles de transporter le virus du Covid que le malheureux conseil. Donc, il y a un grand nombre d'expertises pour lesquelles on a été discrètement poussé vers la sortie. C'est dire que ce débat de l'expertise, de la présence de l'avocat et de la connaissance du barème est un débat important, central. Il n'est jamais gagné, il n'est jamais acquis. Entre l'époque où j'ai commencé les expertises, où on mettait le pied dans l'expertise, et l'époque d'aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses positives et je vois qu'il ne faut pas de régression. Alors, deuxième raison pour laquelle il est vraiment nécessaire de connaître les barrains, d'abord, c'est la question contractuelle. Oui, sur la question contractuelle, beaucoup de personnes viennent nous voir à la suite de l'action dévictuelle, d'un accident, mais parfois, seul un contrat peut couvrir le préjudice corporel dont ils ont été victimes. Et dans ce cas-là, on voit que ces contrats, ils prévoient des taux d'incapacité comme condition préalable, comme celui de déclenchement des garanties liées à ce contrat. Par exemple, le premier contrat qui nous vient à l'esprit, qui est de plus en plus commun, d'ailleurs, je crois que les assureurs, on va dire, travaillent pour que ces contrats soient de plus en plus généralisés, c'est le contrat garantie accident de l'agime. Dans ces contrats, on s'aperçoit souvent que pour que ces contrats puissent offrir leur garantie, il faut que les victimes dépassent in fine un seuil d'incapacité, un taux de 5%, de 10%, de 15%, de 30% selon les contrats. Et dans ce cas-là, nous, en tant qu'avocats, on voit bien qu'on ne peut pas complètement ignorer ces barèmes médicaux, puisqu'ils vont nous permettre d'analyser la possibilité ou l'opportunité d'assister des victimes dans la reconnaissance de leurs préjudices dans le cadre de ces contrats. Parfois, on le sait tout de suite, on arrive très rapidement à évaluer qu'une victime, on parlait tout à l'heure de l'entorce cervicale, on va dire très limitée, on comprendra assez rapidement que ce type de dommage ne permettra pas forcément de remplir les conditions d'incapacité de ce contrat. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Alors, notre travail, c'est aussi de temporiser, de voir comment la victime évolue pour se dire si dans un an, un an et demi, deux ans, au moment de la consolidation, elle va pouvoir reprendre contact avec nous pour évaluer cette incapacité. Pour le contrat actuel, aujourd'hui, on a un certain nombre de demandes sur des taux d'incapacité à 33%, 66%, indemnités pour les prévoyances. On connaît ces barèmes, ils sont d'ailleurs une analyse parfois un peu complexe, donc il faut que les spécialistes aient un regard pointu sur ces contrats. On s'aperçoit qu'il y a souvent un barème professionnel avec une incapacité professionnelle, parfois acquise à 100% dans le dossier, pas de difficulté. Et ensuite, on a la lecture d'un tableau croisé et le barème fonctionnel, celui du droit commun va permettre d'atteindre les 33% ou les 66% fatidiques. Quand on est confronté à une demande de la part d'un client et que la personne, à l'évidence, présente un taux de déficit fonctionnel de 25%, 25% c'est la perte d'un œil, perte d'un œil de 25%, je sais très bien que je ne pourrais pas dépasser en fonctionnel, alors surtout que la plupart du temps, il y a l'exclusion des éléments psychologiques du dossier, je ne pourrais pas dépasser le seuil de 25% en fonctionnel. Et il suffit de regarder mon tableau pour lui expliquer que ça ne va pas être facile. Et ça, ça fait partie du devoir d'information. Et ça va nous permettre soit de lui donner un conseil négatif, mais dire les choses, c'est bien, c'est de ne pas dire les choses, ce qui est mal, il faut savoir dire les choses pour que le client puisse s'orienter différemment. Donc, ça fait partie d'une connaissance, du socle fondamental pour un avocat. Et c'est particulièrement vrai en matière de responsabilité médicale. Puisqu'en matière de responsabilité médicale, il faut appréhender très vite, dans un premier rendez-vous, à peu près, ce que peut générer ce dossier. Il faut l'appréhender parce que la fenêtre de tir de l'accident médical non fautif, qui va nous apparaître avec évidence dans un dossier, on a une opération classique, elle est conduite de façon a priori satisfaisante, tous les voyants sont au vert à cet égard, mais un accident médical se produit et cet accident est responsable de troubles. Il appartient d'apprécier si on rentrera dans les critères de la loi, qui ne sont pas d'ailleurs que des critères faciles. Donc, en dehors du recours au médecin-conseil, qui est une démarche tout à fait légitime et qu'il faut avoir, dans le premier rendez-vous, il faut pouvoir apprécier si on va atteindre le seuil d'incapacité de 25%, qui permettra la garantie, si on va avoir nos six mois d'arrêt de travail, il faut qu'on y réfléchisse un peu, mais surtout le seuil de 25% est intéressant. Et dans un certain nombre de dossiers où les gens viennent nous voir, et où on n'a pas six mois d'arrêt de travail, et on n'a pas 50% de déficit fonctionnel temporaire, et on n'a que 20%, à l'évidence, 20%, 15% de déficit fonctionnel permanent, même si les troubles sont tout à fait gênants sur le plan de la vie, même si c'est très mal vécu par notre client, on n'est pas dans une garantie qui peut permettre de déclencher l'accident médical non fautif. Donc il faut qu'on en parle, il faut qu'on l'aborde, il faut que cette question, on ait une connaissance pour que les choses s'orientent dans le bon sens. Dans la matière médicale encore, on sait que le taux d'incapacité, il va nous permettre aussi d'analyser et de réfléchir à quel débiteur, qui sera le débiteur d'indemnisation, je pense aux infections nosocomiales, qui là encore fait référence au taux de déficit fonctionnel permanent, pour dire qui de l'établissement de soins ou de la solidarité nationale, de l'ONIAM, sera le débiteur d'indemnisation. Donc on voit bien à travers ces exemples qu'on ne peut pas complètement occulter ces barèmes médicaux, qu'il faut qu'on les intègre dans notre culture juridique. De la même manière, on reste en matière médicale, mais la loi Kouchner notamment nous a ratifié d'une nouvelle scène juridique, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui a plusieurs avantages, qu'on connaît, ça va vite, c'est gratuit, ça a l'apparence d'être simple, alors ce n'est pas si simple que ça, mais en tout cas, c'était le vœu du législateur. Et cette commission de conciliation et d'indemnisation, elle a des seuils pour pouvoir, elle a des critères de compétence. Et parmi ces critères de compétence, on retombe notamment sur notre taux d'incapacité, de déficit fonctionnel permanent, de déficit fonctionnel temporaire. Donc quand on va recevoir notre client au premier rendez-vous, dans les premières analyses, il va vite falloir qu'on se réfère aux outils à notre disposition sur plan médical, pour savoir est-ce qu'on va directement sur cette fenêtre de tir qui peut présenter certains avantages, ou est-ce qu'il vaut mieux aller tout de suite devant la scène judiciaire ou administrative avec les contraintes qui sont inhérentes à ces procédures, parce qu'on sait pertinemment qu'on ne remplitera pas les critères de compétence de cette CCI. Voilà, donc là, on s'est situé en amont de l'intervention, dans une phase première où on doit avoir un regard pertinent. Et ensuite, on va rentrer dans une phase plus active où on va participer à l'expertise. Et là, il y a un vrai échange à construire avec le médecin-conseil, mais on ne trouve pas toujours autant de médecin-conseil qu'on voudrait. Ce n'est pas toujours si simple, notamment en matière de responsabilité médicale, où il y a des déplacements à avoir, parfois à la dernière minute, parce que l'expertise a été initiée avant qu'on ait été saisie. Et là, la présence de l'avocat à l'expertise est importante. Dans un domaine dont on a parlé, c'est un peu plus tôt, particulier, qui est le domaine du traumatisme crânien, où on a pu participer, vivifier, comprendre ce qui a été dit et évoquer les taux d'incapacité. Le barème du concours médical, qui est ici, on le connaît quand on a fait quelques formations, des eu trauma crânien, on peut assez vite apporter des éléments de réflexion pour savoir si on a des troubles cognitifs mineurs, 5 à 15 %, ou un syndrome frontal sévère, 30 à 60 %. On peut participer à ça, mais en dehors de ça, la dernière expertise avec laquelle j'ai participé, avec un médecin conseil très connu, sur la place de L, la bonne ville de L. Le prévu d'établissement, c'est plus mon problème, maître. Non, non, le prévu d'établissement, c'est un problème de droit, c'est plus un problème de médecine. L'incidence professionnelle, non, non, c'est pas un problème de médecine, je refuse, je vais juste mentionner le minimum. Donc, il y a réellement, aujourd'hui, dans le questionnement de l'expert médical, avec la nomenclature d'un tillac qui a apporté des postes de préjudice beaucoup plus fins, on a exhumé l'impression avec l'employé, des éléments de souffrance qui ont du mérite d'être aujourd'hui codifiés, il y a un rôle à jouer, et ce rôle à jouer, on ne peut jouer que d'égal à égal. Quand le médecin conseil me dit que le prévu d'établissement, ça n'est pas de son ressort, et ce n'est pas un médecin conseil députant, et que ça n'apparaîtra pas dans son rapport d'expertise, on est quand même obligé de lui dire que si, le prévu d'établissement existe ici, parce qu'on a besoin d'une personne cérébral, etc., etc. Donc, il faut participer aux opérations d'expertise, avoir une connaissance des barèmes, en particulier des barèmes indicatifs de la Société de médecine légale sur les souffrances en durée, sur les prévices esthétiques, parce qu'on a des éléments à apporter à ce niveau-là. Et puis, on sait qu'avec la nomenclature d'un tillac, on a vu évoluer la définition du déficit fonctionnel permanent qui intègre, par rapport à la perle antérieure que Cormand a bien connue, moi aussi, et bien des confrères de l'autre côté de l'écran, on a quand même aujourd'hui une dimension d'appréciation de la perte de qualité de vie et des souffrances post-traumatiques. Il faut bien qu'à un moment donné, cette nouvelle dimension qui intègre plus l'être humain comme sujet et pas seulement le déficit fonctionnel soit prise en compte. Et c'est là que, par rapport au référentiel, au barème indicatif du Proconque du Nord, on peut parfois discuter pour essayer d'obtenir une petite amélioration des choses. Par exemple, la perte d'un oeil à 5%, mais on admettra volontiers que ça peut aussi entraîner des photos faquées, des douleurs, etc. Et ça peut passer à 28%. Pourtant, la perte d'un oeil, c'est 25%. Fonctionnellement, c'est 25%. Idem pour une amputation au-dessus du genou, 30%, mais la douleur du manque fantôme, elle n'est pas comprise dans le barème médical. La perte de qualité de vie, pas trop non plus. Donc, on peut imaginer quand même que devant la présence de douleurs fantômes majeurs dans ce dossier, et d'éléments comme ça, on puisse amener l'expert à réfléchir dans notre rôle, avec beaucoup de discernement. On ne parle pas non plus. Mais on peut discuter de ça. En fait, ce qu'on s'aperçoit à travers ces discussions, c'est qu'aujourd'hui, la nomenclature, elle a rajouté du juridique dans le médical. Donc, certes, on peut participer à ces discussions, parce que c'est des discussions juridiques, mais on ne peut pas non plus occulter complètement ces barèmes. Et par exemple, et là, on anticipe un peu sur la partie suivante, où on expliquera comment on s'affranchit un petit peu parfois de ces barèmes, comment on doit les utiliser. J'ai bien aimé d'ailleurs l'intervention de M. Kézenar Bounas au début, où il montrait son rabot. Avoir un rabot, est-ce que ça suffit ? Est-ce que c'est le bon rabot ? Est-ce qu'il faut savoir lui ? Encore faut-il savoir l'utiliser. Voilà, c'est en substance ce qu'on se disait. Et pour en revenir à l'expertise, on sait que par exemple, la Société de médecine légale nous décrit, nous propose une indemnisation, pas une indemnisation, mais une évaluation des souffrances en durée. Par exemple, quand on regarde les souffrances en durée à 4 sur 7, c'est des fractures complexes d'un manque inférieur ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, une immobilisation prolongée, une hospitalisation de l'ordre d'un mois, une rééducation de plusieurs mois, une incapacité temporaire de plus de 6 mois. Donc là, on recommande un quantum de 4 sur 7. Mais il n'y a pas de vérité absolue et il me semble encore qu'aujourd'hui, on est sur une appréciation inconcréto du préjudice et du dommage. Donc il faudra intégrer par exemple une multiplication sur ce type de fractures spécifiques, par exemple, une multiplication de gestes chirurgicaux en raison d'une pseudo-arthrose. Il faudra aussi intégrer le retentissement psychologique qui est propre à chacun. Et donc, on va, à partir de la connaissance de ces barèmes, de ces évaluations, on va essayer de s'en départir un petit peu, d'en sortir pour pouvoir vraiment faire notre travail qui est d'analyser de concréto le préjudice. Et s'affranchir des barèmes médicaux et de leurs évaluations, ça tient aussi au principe juridique qui guide le dommage corporel. Le juge n'est pas lié par un rapport d'expertise. Alors, j'ai vu les études tout à l'heure de M. Rivollier où on voit que effectivement, dans la majorité, voire l'immense majorité des cas, un juge ne discutera pas des évaluations médico-légales. Il y a un cas, un cas. Oui, mais juste ce qui expliquait quand même M. Rivollier, c'est que d'un autre côté, le juge disait on ne pose pas toujours la question aussi. C'est-à-dire, il renvoyait aux avocats en disant les avocats ne m'ont pas présenté d'analyses différentes du rapport d'expertise. Ce qui frappe beaucoup quand on plaide des dossiers de mâche corporelle et pas ce qui frappe de mâche corporelle de responsabilité médicale. Ce qui frappe beaucoup, c'est l'intérêt des magistrats pour la matière médicale et l'intérêt des magistrats pour des explications qui sont peut-être justes à la frontière du rapport d'expertise ou qui ajoutent quelque chose. Et donc, on n'est pas, c'est une vision là encore, une vision un peu régressive de considérer qu'on devrait s'en tenir à des évaluations financières, à des principes de droit, à la cour de cassation, etc. Non, un dossier de vise corporelle, en particulier de responsabilité médicale, c'est encore plus vrai. C'est un dossier où on va apporter des éléments de connaissance en essayant de développer notre culture. Et lorsqu'on plaide ce type de dossier, parce que le barème a dit quelque chose, parce qu'il dit quelque chose, on peut aussi exprimer l'idée qu'il faut peut-être y ajouter d'autres éléments qui s'y rajoutent. En matière de souffrance en durée, c'est assez net. On a un certain nombre de rapports d'expertise où les souffrances en durée sont évaluées à 4 sur 7, 5 sur 7. J'ai souvenir d'un dossier où ma priante était une jeune femme qui avait été brûlée avec de l'huile de fondue. Elle avait été terriblement brûlée au niveau du cou et des seins. Elle avait une atteinte très importante. Un grand nombre de traitements avaient à la fois un prévis esthétique qui était très fort mais qui touchait ses limites, qui touchait ses limites médico-légales et elle avait aussi des souffrances en durée qui touchaient leurs limites médico-légales. Mais la réalité humaine était très différente et c'était aussi une façon pour nous de nous affranchir un tout petit peu du barème tout en reconnaissant qu'il constituait une bonne base de réflexion mais qui avait derrière une vision du dossier qui ne pouvait pas être tout à fait la même. Les magistrats avaient été sensibles à un regard particulier sur ce dossier. Donc je crois que notre propos est à la fois ambitieux et modeste. Ambitieux parce qu'il nous invite à sortir du précaré du droit mais modeste parce que finalement ça n'est rien d'autre que l'application classique de la nomenclature qui nécessite une vision qui est mixte juridique et médicale. On est plus pauvre quand on réduit sa pensée et je trouve que certaines expertises médicales sont riches parce qu'on écoute les arguments des uns et des autres, des ergots, des médecins, des neuropsychs, des avocats et évidemment au premier chef de la victime et de sa famille et puis d'autres sont plus pauvres parce que ça ce n'est pas de la question médicale non maître, ça ce n'est pas médical, ça ce n'est pas réclamé. Et je terminerai en disant que c'est tellement vrai que finalement la RIDOC nous donne régulièrement, produit régulièrement des documents que je reçois comme d'autres certainement qui sont des documents où on invite à comprendre, apprécier les barèmes médicaux. Donc ça veut bien dire qu'effectivement c'est à la portée de tous, c'est à la portée du juriste, ce n'est pas réservé au précaré du médecin. Mais le médecin reste l'architecte de la compréhension médicale, nous sommes peut-être que les sous-traitants mais ces sous-traitants-là ont une qualité, c'est d'une qualité d'ouverture d'esprit on parlait je l'espère et puis dernier point, je pense qu'il ne faut pas nous présenter comme spécialistes en nous invitant seulement à faire le stucco du mur. Non, on fait autre chose, on peut aussi avoir une vision d'ensemble du dossier, on est des spécialistes parce qu'on s'intéresse à la matière, parce qu'on se cultive, voilà. Donc, les avocats qui aujourd'hui font recours de victime, s'occupent de recours de victime, s'occupent de victime, doivent avoir, c'est évident, une culture des barèmes et je me plaide vraiment pour que ce soit une idée acquis et je sais qu'elle l'est, un grand nombre de nos confrères sont acquis à ces idées, c'est la pratique, on est rentré dans l'expertise, peut-être qu'il y a des progrès à faire dans notre façon de fonctionner avec des médecins, peut-être qu'il y a trop d'arrogance, peut-être trop d'immodestique, parfois je peux l'admettre, mais aujourd'hui c'est un fait acquis. Donc, professeur, vous nous avez demandé de participer à ce colloque sur ce sujet, ça m'a intéressé, d'abord parce que ça fait écho avec l'histoire personnelle, je vous l'ai raconté, mais aussi parce que ce débat n'est jamais terminé et on est toujours un petit peu contesté et cette contestation-là, elle est dure à vivre parce que je pense qu'on peut apporter quelque chose quand on fait bien ce travail et nombreux sont les confrères spécialistes des droits des victimes qui le font bien. Voilà, c'est un plaidoyer que je voulais faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.